Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie vie-environnement. Je prends conscience de l'importance de préserver la mer, mon environnement. J'essaie de m'intéresser à comprendre la biodiversité autour des coraux, notamment ces petits animaux que l'on va trouver dans la mer et qui parfois peuvent donner des masses gigantesques. De plusieurs formes, de plusieurs couleurs. J'ai essayé à travers ce sujet de me faire des rappels autour de comment se forment ces coraux et d'où vient cette biodiversité. Je me suis fait des rappels de la fac et de mes cours en biologie, notamment végétale et animale. Parce que souvent on confond les coraux et on a plutôt tendance à les transposer dans le monde végétal. Et en fait, non, non, non. Ils font bien partie, semble-t-il, du monde animal. Donc je trouvais ça important de le rappeler. Alors les coraux font partie du monde animal, je vous l'ai dit, du règne animal. La diversité est énorme. Formes, couleurs, dimensions, etc. Mais ils ont des particularités, des particularités, je dirais presque physiologiques animales. Ils ont la capacité de mettre en place des cycles autour d'une réaction chimique. Cette réaction chimique, en fait, c'est une réaction calcaire. Ils sont capables de modifier le micro-environnement, température, pH et paramètres physico-chimiques de façon à transformer, en fait, de la chaux vive, CAO, en chaux éteintes qui après va donner de l'eau de chaux qui va donner le calcaire. Donc on a une petite réaction chimique qui se met en place dans un micro-environnement et ces calcaires, ces coraux, pardon, ils ont la capacité, par des couches successives, de s'auto-renforcer et de grandir, tout simplement. D'augmenter, en fait, la structure de leur squelette et, indirectement, de coloniser les surfaces maritimes comme ça. Donc c'est quand même incroyable. Allez, j'arrive à mon sujet. Donc, les coraux, qu'est-ce que c'est ? Je vous ai dit qu'en pratique, les coraux, on va les retrouver dans le milieu maritime. Par contre, la notion de réaction calcaire, c'est pourtant pas une réaction qu'on retrouve que dans le milieu maritime. On va la retrouver dans d'autres circonstances de la vie. Par exemple, vous avez déjà vu du voir dans votre salle de bain que, sur la surface de vos murs, effectivement, vous aviez également des réactions calcaires. Pareil pour votre machine à laver, vous avez des dépôts de calcaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une relation avec la dureté de l'eau. Donc on ne va pas rentrer en détail, mais voilà, c'est des micro-réactions chimiques qui font qu'on a une précipitation et ça forme une couche solide qu'on appelle le calcaire. Donc les coraux, ils se forment un petit peu sur cette même base de production calcaire qu'on va retrouver dans notre salle de bain, dans nos toilettes, dans nos robinetteries, dans notre machine à laver, etc. Donc tout ça pour vous dire que, oui, il y a des environnements qui vont être propices à la mise en place de réactions chimiques calcaires et notamment, voilà, les endroits où il y a de l'eau, forcément. Donc c'est une réaction qui se passe souvent dans l'eau. Alors, donc dans notre sujet, voilà, qui fait un peu plus rêver le calcaire des coraux, les coraux de nos océans. Quelle est leur histoire ? Voilà, allez regarder, c'est fascinant. On y passerait en fait des heures. Tant les couleurs sont magnifiques, parfois même ils sont fluorescents, parfois même ils ont une capacité de coloniser des surfaces énormes. Donc on va voir comment est-ce qu'ils arrivent à progresser si vite ces coraux, mais quelle est aussi leur particularité de sensibilité ? S'ils croissent vite, ils se multiplient vite, ils peuvent aussi mourir très très vite. C'est pourquoi ces petits animaux, ils sont très très sensibles et comprendre leur développement nous permet de comprendre leur degré de sensibilité. Alors, le corail, vous l'avez vu, il est magnifique. On le retrouve sur la plage, la mer, il va le constituer des lagons. Bref, ça nous fait rêver. Il est capable de former en fait des récifs ou des barrières en s'accumulant. Et il va former parfois en fait des petits agglomérats, des conglomérats, agglomérats de roches. Voilà, il est capable de faire de la méga colonisation. Voilà, la particularité de le corail, c'est que souvent en fait, quand on l'explique aux enfants, on s'aperçoit qu'ils le confondent avec soit un monde végétal ou soit de la roche, des éléments minéraux. Et voilà, il était important à mon sens de rappeler que non, il semblerait que dans nos investigations scientifiques, sauf erreur de notre part, non, ils appartiennent bien au monde animal. Donc ça, il semble que ce soit à peu près sûr. Donc si vous les observez notamment dans un aquarium, en fait, cette roche, elle a la particularité d'être belle, certes, mais bien vivante. Vous avez l'impression que par rapport au flux d'eau qui s'opère, vous avez des mouvements, vous avez des battements, des cils, si vous regardez plus ou moins précisément. Vous avez en fait un rocher, une structure squelettique sur laquelle on va retrouver une structure de type animal vivante, voilà, avec des grands pieds qu'on pourrait appeler les polypes. Et au bout de ces grands pieds, en fait, on va avoir de nombreux cils, des micro-structures, on va dire plutôt fibrillaires, qui battent et qui brassent. Voilà, on va comprendre quelle est l'importance de ces structures, notamment dans l'alimentation pour les structures qui brassent, mais également dans le phénomène de cycle calcaire, également. Alors, donc, dans votre aquarium, vous avez déjà vu, tout simplement, ces nombreux bras, ces polypes, ils semblent, en fait, effectivement, se laisser aller au flux de l'eau, se balancer, ils balayent par des coups de cils, ils agitent, en fait, les flux autour d'eau. Et en fait, pourquoi ils font ça ? Parce qu'avec leur petite structure agrippante et un petit peu visqueuse et leur particularité physiologique animale, en fait, ils vont avoir la possibilité de capter ces nutriments, et je dirais même ces micro-nutriments, ces micro-algues microscopiques, en fait, qui sont véhiculées dans les flux d'eau. Voilà. Et eux, ces micro-algues microscopiques, en fait, ça sert de base de nutriments à ces coraux qui vont s'en nourrir. Et donc, justement, grâce aux cils qu'il y a sur les polypes, ils accrochent ces nutriments et puis, voilà, ils les transforment, ils les ingèrent par, en fait, des organes. Et un organe central au polype, en fait, ces coraux, ils ont la particularité, donc, sur leur grand pied, leur polype, d'avoir un polype avec un anus et une bouche au même endroit. Donc, voilà, ils rejettent et ils aspirent au même endroit. Donc, en fait, ces coraux, quand vous les regardez dans un aquarium, pourquoi on aime les comprendre ? Parce que, tout simplement, en fait, ils sont majestueux à regarder. Ils sont colorés, ils ont des formes, ils ont un contraste tout aussi varié que coloré. Ils sont tellement beaux qu'on a l'impression que ça nous apaise. Voilà. Donc, pour revenir un peu à l'aspect en physiologie animale, je dirais que comprendre les coraux et leur multiplication, ces polypes, en fait, ils ont la capacité de croître. En fait, ils vont avoir un squelette d'une structure déjà calcaire, plus ou moins minérale. Et puis, ensuite, ils vont rajouter des couches, en fait, supplémentaires de calcaire. Ils vont se calcairiser autour de leur squelette. En fait, ils s'auto-élaborent. Ils ont les bases, leurs pyramides, on va dire, leurs fondations. Et à cette fondation, ils rajoutent des couches augmentant encore plus leur solidité, voire même leur fragilité, puisque certaines couches s'avèrent plus fragiles que les autres. Et les couches sont de constitutions complètement différentes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont influencées par les paramètres physico-chimiques. Voilà. Et à chaque phase de développement des couches, on aura des couches de constitutions un petit peu différentes, même si la base est la même, la solidité de la couche, la concrétion, et autres, sera un petit peu différente. Donc ça, je dirais que c'est pour ma vision YEPA de la physiologie de développement, en fait, des coraux. Alors, je reviendrai sur ce sujet. Et oui, j'ouvre la parenthèse en disant que je ne parle pas trop fort. Voilà, pour ne pas incommoder mes voisins, parce qu'ici, les murs ne sont pas épais. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, si je reviens sur l'activité des coraux, en fait, je dirais que ces coraux, ils peuvent manifester une activité intense, et notamment une croissance et un développement intense, une activité reproductrice intense, notamment. Donc, ils ont une activité calcaire celles. Certes, ils s'auto-rigidifient, mais en plus de ça, ils sont capables de se multiplier très, très loin et d'aller coloniser vraiment d'autres surfaces. Donc ça, c'est la particularité qu'on va voir. Alors, les coraux, en fait, ils vont s'alimenter, donc potentiellement plus la nuit, si j'ai bien compris, en fait, ils vont manger les zooplanctons qu'ils vont filtrer. Ils vont attraper plein d'algues microscopiques et ils vont scotcher ces algues microscopiques, ces zooplanctons, à leurs petits organes externes. Et ils vont même être capables, en fait, de mettre en place des processus, non pas de digestion interne, mais également digestion interne et externe. Donc, tout à l'heure, je vous parlais, en fait, de cette bouche, mais cette bouche ne va pas servir que à manger, en fait. Ils ont la capacité, semble-t-il, de digérer déjà le zooplancton, en fait, à distance. Donc, c'est quand même incroyable. Voilà, nous, notre appareil digestif, en fait, il est vraiment à l'intérieur de nous. On ne peut pas le sortir. On ne peut pas le mettre, voilà, dans un endroit parce qu'il y a un aliment. C'est nous allons vers l'aliment et nous l'intégrons dans notre bouche. Pour le corail, c'est différent. En fait, lui, il va s'alimenter en émettant des petits organes et ces petits organes, en fait, ils vont avoir la capacité de digérer à l'extérieur. Et hop, avec leur organe agrippant, ils ramènent tout ça à l'intérieur. Donc, la nature est quand même sacrément bien faite. Si j'ai bien compris. Si j'ai mal compris, n'hésitez pas à me rectifier sur le sujet. Je veux juste essayer de comprendre. Je suis juste un peu curieuse, voilà. Donc, voilà pourquoi je pense que le corail, déjà, il est magnifique et majestueux à regarder, mais en plus de ça, comprendre sa physiologie animale et les mystères autour de sa physiologie animale, ça semble complètement passionnant. Voilà. Alors, si je reviens maintenant sur le tissu et le squelette. Donc, on l'a dit, il a des formes variées. En plus, même au niveau de ses concrétions osseuses, pardon, ses concrétions calcaires, en fait, il va avoir une rigidité complètement différente. On va avoir des structures plutôt en doigts d'éponge, en gants d'éponge, comme on appelle ça. Ils vont avoir des couleurs plutôt jaune-oranger ou alors des couleurs complètement rouges. C'est les gorgones, par exemple, qui sont complètement, je dirais, qui sont semi-rigides parce qu'elles, elles ont la particularité d'avoir un squelette plus ou moins plat, plus ou moins fluide dans l'eau et elles semblent danser, elles, avec les courants d'eau. Donc, voilà. Et elles ont leur particularité aussi génétique et leur particularité de physiologie animale qui leur permet de se reproduire et de se nourrir. Voilà, chaque espèce a ses particularités et sa biodiversité. Alors, si on regarde maintenant la synthèse du calcaire, le squelette, en fait, il va se distinguer, donc, comme je vous l'ai dit, par sa structure, sa forme, sa particularité aussi. Le squelette, il a une couleur, parfois même, il est fluorescent. Voilà, donc on s'en inspire un peu pour comprendre nos explorations en biologie moléculaire et notamment utiliser les moyens de fluorescence et de phosphorescence. On s'inspire de la nature. Donc, on essaie de comprendre, en fait, cette particularité extraordinaire de la nature mais que je pense d'approche très difficile parce qu'elle est tellement diverse, cette nature, qu'est-ce qu'on va pouvoir vraiment un jour comprendre toute cette biodiversité ? Et je pense qu'en fait, voilà, c'est un espoir. Ça nous fait progresser, ça nous fait avancer mais je pense que ça restera potentiellement peut-être un mystère. Donc, je dirais qu'avant tout ça, en fait, il y a une prise de conscience qui est générale, c'est qu'effectivement, le corail, voilà, on va le retrouver et ça participe à notre faune et flore et la biodiversité de notre faune flore. Mais il se pose une question majeure, c'est aujourd'hui, est-ce que cette biodiversité n'est pas, à mon sens, en péril ? Comment on fait pour nous assurer de la conserver ? Comment on prend conscience ? Déjà, rien que par l'expérience d'un aquarium que je pense être une opportunité pour prendre conscience de l'importance de conserver la biodiversité marine. Pourquoi un aquarium peut s'avérer utile ? Parce que si on est passionné de ces coraux, en fait, on aura compris qu'ils sont très sensibles. Voilà, stimuler la reproduction d'un aquarium est vraiment un exercice très difficile. Il faut vraiment une finesse du réglage des paramètres physiques ou chimiques, que ce soit température, salinité ou plein d'autres influenceurs. En fait, il y a vraiment une précision. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? C'est qu'on comprend que notre biodiversité, elle est très, très, très fragile et très sensible. Et je pense qu'il est temps qu'on mette en place peut-être une prise de conscience générale pour maintenir l'équilibre autour de cette biodiversité et pouvoir avoir l'opportunité de léguer à nos enfants, en fait, cette belle richesse et pour qu'eux puissent également la transmettre tout simplement à leurs enfants. Donc, autour de la préservation de la biodiversité et la compréhension de la biodiversité, je dirais qu'il y a des questions de responsabilisation éthique autour de tout ça, de survie de l'espèce, de comprendre les grands principes de la richesse de notre nature, voilà, pour en préserver les valeurs et notamment essayer de mettre en place une prise de conscience qui soit sociale. Voilà, pourquoi ? Parce que j'aimerais qu'on essayait de comprendre est-ce que vraiment il est urgent de préserver notre environnement ? Qu'est-ce qui risque de nous arriver si nous ne pensons pas vers ? Voilà, comment est-ce qu'on peut anticiper les risques de manière à préserver nos opportunités de pouvoir toujours profiter de cette biodiversité ? Donc, voilà pourquoi j'essaie de comprendre en fait, comment vivent les coraux, comment ils se reproduisent, comment ils s'alimentent. Voilà. Allez, je dirais que... Allez, je dirais que je vais arrêter sur le sujet et que je vais vous laisser tranquille. Voilà, mais je dirais que tout simplement, en fait, c'est incroyable de comprendre en fait, la biodiversité d'expression des cellules animales. Voilà, dans le cas des coraux, en fait, ces cellules animales, elles ont la capacité de se développer en colonies. Voilà, pour mettre en place en fait une sorte de symbiose. Elles vivent ensemble et mieux elles vivent ensemble et plus elles peuvent se développer. Il y a beaucoup de mécanismes en fait qui semblent super intéressants de comprendre. Voilà, comment se met en place ces squelettes, comment se met en place cette diversité au niveau de ces polypes, comment en fait ces larves ou ces spores, je dirais, elles volent et elles sont véhiculées par l'eau et pourquoi elles vont coloniser d'autres surfaces, comment elles le font, comment une fois qu'elles ont colonisé une surface, elles ont la capacité de s'accrocher pour constituer leur squelette, etc. Donc je dirais que dans les sciences du vivant et notamment les sciences animales, on adore les étudier, on adore s'en inspirer, c'est fascinant, tout leur mode différent de reproduction, leur mode de survie. Moi je dirais, waouh ! Que ce soit des aquariums, des passionnés ou des gens qui apprécient tout simplement regarder les richesses du littoral, je dirais qu'on a constaté un point qui est évident, c'est que nous l'homme, que ce soit en utilisant les aquariums ou pas, on a cette capacité d'influencer et de stimuler le bourgeonnement, la reproduction et le développement de ces structures, voilà, en jouant sur les paramètres physico-chimiques, température, pH, salinité, alcalinité et j'en sais trop rien d'autre. Voilà, donc bref, en fait moi je dirais que nous, nous sommes des influenceurs externes et que nous semblons en fait avoir un pouvoir de contrôle sur la stimulation ou pas et le fait de nuire ou pas à la vie de certaines autres biodiversités animales. Donc moi je dirais qu'il faut juste en prendre conscience, voilà, il faut essayer de maintenir la survie des espèces, de la biodiversité, il faut agir en pensant à elles, il faut essayer d'agir en les préservant, il faut éviter de peut-être perturber trop leurs paramètres physico-chimiques, de leur environnement, voilà. Pourquoi ? Pour pouvoir espérer en profiter encore longtemps, 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 longtemps. Pourquoi ? Parce que le monde maritime il est merveilleux et les coraux ne sont qu'un exemple minime de cette biodiversité. Voilà. Et si toute cette biodiversité en fait elle est non maîtrisable, si on n'en comprend pas trop vraiment l'origine, si on n'en comprend pas trop comment se met en place leurs mécanismes et grands principes de physiologie animale, ça reste quelque chose de fascinant et une science mystérieuse qui, une chose est sûre, même si on ne la comprend pas, il convient de ne pas la perturber et de la préserver. Voilà. Si on veut la garder, moi je dis, il n'y a pas, il va falloir adapter nos efforts. Donc voilà. Et je parle aussi pour moi et je me remets aussi en question. Donc je dis, il n'y a pas le corail, il n'y a pas, préservons-le parce que c'est un petit être également fragile. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501